Vous êtes sur RTL. 19h. RTL, le soir, Thomas Soto, le journal, Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. A la une ce soir, l'enquête qui se poursuit en Angleterre, mais aussi en Belgique, après la découverte de 39 corps dans un camion près de Londres. Oui, nous serons sur place dans un instant au port de Zébruges pour tenter de reconstituer le parcours du conteneur. Toutes les victimes sont chinoises, on l'a appris aujourd'hui. L'État va déclarer l'état de catastrophe naturelle dans le sud après les inondations qui ont fait au moins un mort et qui vont empêcher les trains de circuler pendant deux semaines. L'avocat de Nordal-Lelandais qui tente de faire annuler un témoignage crucial dans l'affaire Maëlys. Boris Johnson réclame des élections générales en pleine crise du Brexit. Et puis le football en Ligue Europa. Saint-Etienne qui reçoit les Ukrainiens de Alexandria depuis cinq minutes. Willy Maisonnas. Oui, exactement. Le code d'envoi donné par André Asseskas, l'arbitre norvégien de cette soirée. Vous n'avez rien raté, toujours 0-0. Willy, vous nous appelez dès qu'il y a un but ? Avec plaisir. On fait comme d'hab. RTL Soir. Les 39 victimes retrouvées dans le camion de l'horreur étaient toutes de nationalité chinoise. Les enquêteurs britanniques l'ont révélé aujourd'hui. 31 hommes et 8 femmes. Le conteneur a transité par Zébrugge. Mardi en Belgique, c'est là où la trace des victimes s'arrête pour l'instant. Antoine Decarne, vous avez mené l'enquête sur place dans le port de Zébrugge pour tenter de savoir quand les victimes ont été placées dans le conteneur. Oui, ici aux abords du terminal Ferry, c'est toute l'organisation des contrôles autour du port qui interroge comment ces 39 personnes ont pu embarquer vers l'Angleterre. Pour Joaquin Kuntz, le patron du port de Zébrugge, peu probable qu'elle soit montée dans le camion à l'intérieur du terminal. C'est très difficile d'un nombre de 39 personnes d'entrer dans le terminal, donc ça m'étonnerait. Tous les terminals ici sont fermés et donc on ne peut pas entrer. D'abord, les conteneurs qui entrent sont contrôlés par la caméra, par le CO2 et par le chien. Et comme ça, ils peuvent le détecter. Les 39 citoyens chinois ont malgré tout réussi à embarquer à bord du bateau. Pour le bourgmestre de Bruges, Dirk Defoe, le fait qu'il soit à l'intérieur d'un camion réfrigéré aurait compliqué le contrôle. C'est quelque chose de spécial. Il est très bien isolé. Il n'y a pas de possibilité que l'air entre dans ce box. Et je pense qu'avec quelque sorte de machine, on ne peut pas détecter ce qui est dans ce box. Pourtant, pas question pour lui d'admettre une mauvaise protection du port. Ce terminal est très bien gardé. Ils ont des fils très hauts. Ils ont de tout nouveaux caméras. Ils ont tout ce qu'on peut faire pour garder ce port. Le parquet fédéral belge a ouvert une enquête et annonce désormais poursuivre ses investigations concernant l'intégralité de l'itinéraire du camion dans le pays. L'envoyé spécial en Belgique d'Antoine de RTL. Antoine de Carnes, Azebruche pour RTL. Dans le sud de la France, la circulation des trains paralysés en pleine vacances de la Toussaint, ce n'est pas simple. Oui, conséquence des inondations qui ont fait au moins un mort. Une retraitée de 68 ans dans l'Héros. Surprise par la montée des eaux. Sur place, les dégâts sont considérables. La ministre de l'Écologie a annoncé une procédure accélérée pour l'état de catastrophe naturelle. Parmi les villes les plus touchées, la commune de Béziers. La voie de chemin de fer a été endommagée dans le secteur. Conséquence, Éric Vannier, il n'y a pour l'instant aucun train qui circule entre Narbonne et Montpellier. Oui, trafic totalement interrompu sur ce tronçon d'un peu moins de 100 kilomètres. Car à certains endroits, les rails sont suspendus dans le vide. Les pluies diluviaient, donc creusé des trous sous la voie, parfois jusqu'à 10 mètres de profondeur. Ça veut dire qu'en arrivant de la vallée du Rhône ou de la côte d'Azur, c'est terminus Montpellier pour tout le monde. En provenance de Toulouse, impossible de dépasser Narbonne, sauf si vous allez vers l'Espagne. Tout trafic confondu, TER, TGV, Intercité, 20 000 voyageurs empruntent chaque jour cet axe entre Montpellier et Narbonne. Aucune solution alternative n'est prévue, car impossible de trouver les 300 cars et autant de chauffeurs qui seraient nécessaires pour organiser un transport de substitution par la route. La SNCF conseille donc aux voyageurs soit de reporter leurs déplacements, soit d'utiliser leurs propres moyens pour essayer d'atteindre les gares de Montpellier ou de Narbonne d'où ils pourront continuer leur voyage. La gare de Béziers sera peut-être rouverte dès ce week-end, mais pour le reste, jusqu'à Montpellier, pas de réouverture de la ligne avant le 4 novembre au mieux. Un mot aussi du TGV Atlantique. La grève se poursuit au technicentre de Chatillon, près de Paris, où sont entretenues les rames. Demain encore, seuls 6 TGV sur 10 desserviront Nantes, Rennes et Bordeaux. Voilà, bon courage aux voyageurs. Merci Eric Vanier pour RTL. En bref, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, le parquet de Paris annonce ce soir que l'enquête n'a pas permis de déterminer pour l'instant la localisation du départ de l'incendie. On va tout de suite à Saint-Etienne avec vous, Willy Maisonnas. Willy, il y a un but. Est-ce que c'est un but pour Saint-Etienne ? Eh bien bien sûr, bien sûr, c'est un but pour Saint-Etienne. Superbe réalisation, un ballon aux profondeurs, un contrôle magique d'Amouma, une passe pour Gabriel Silva et la frappe du Brésilien dans le petit filet de Pantif, le gardien ukrainien. Ça fait 1-0 pour les Verts après 8 minutes de jeu. Ça c'est bien, à tout à l'heure. Face à la colère des habitants de la Réunion, Emmanuel Macron annonce un plan pour soutenir l'emploi. 700 millions d'euros sur 3 ans. Le chef de l'État est arrivé sur l'île. Hier, accueilli par une grève générale contre la vie chère, il a passé la journée à tenter d'apaiser la colère en allant directement à la rencontre des habitants. William Galibert. Oui, de bain de foule en table ronde et de table ronde en bain de foule, Emmanuel Macron a choisi le contact comme remède aux contestations locales. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien ? Tous mes respects. Un petit bisou, petit bisou. Coup de la vie, logement, chômage des jeunes, à chaque rencontre son interpellation. Vous vous mettez à la place des jeunes ici, dans le quartier, il faut être à l'écoute. On est des obligués. Ils sont à la place des quartiers ici, sur la Réunion. Ils sont où ? On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse à l'heure. Ah, vous avez ? On n'a pas de réponse. Et à chaque interpellation, sa réponse. Si on attend tout du gouvernement ou tout de la ville, ça ne marche pas parce que la réponse, c'est quoi ? C'est de l'emploi public ou des subventions. Comme on ne peut pas en donner à tout le monde, on n'en donne qu'aux copains. Emmanuel Macron qui a rappelé toute la journée, inlassablement, les mesures prises pour attirer les investisseurs ou pour limiter la flambée des prix, quitte à prendre au fil de cette journée trois heures de retard sur son programme. En fait, il n'y a qu'une seule rencontre qui n'a pas eu lieu ici à la Réunion, celle avec les gilets jaunes et avec les syndicalistes locaux qui ont défilé ce matin. L'Elysée affirme avoir lancé l'invitation et reçu une réponse négative. William Gallibert, envoyé spécial à la Réunion pour RTL. Après le rejet de la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne, le nouveau candidat choisi par la France est Thierry Breton, ancien ministre de l'économie, mais aussi PDG du groupe informatique Atos. Certains s'inquiètent du risque de conflit d'intérêts. Emmanuel Macron lui a apporté son soutien. On en vient au Brexit. Alors, on n'y comprenait déjà plus grand-chose. Ça se complique encore ce soir, Alexandre. Et Boris Johnson appelle à des élections générales au Royaume-Uni. Il évoque la date du 12 décembre prochain. Si les députés veulent vraiment plus de temps pour étudier cet excellent accord, ils peuvent l'avoir. Mais en échange, ils doivent voter en faveur de la tenue d'élection pour le 12 décembre. Ils auraient alors jusqu'au 6 novembre à la dissolution du Parlement pour étudier et voter le deal. Il est temps que l'opposition trouve le courage de se soumettre au jugement de notre patron à tous, le peuple britannique. Voilà, Boris Johnson avec Marie Billon pour RTL. Rien n'est encore fait, car le Premier ministre britannique doit encore obtenir l'accord des deux tiers du Parlement. Et on devrait être fixé lundi prochain. Dans un instant, on va s'interroger sur l'ouverture des supermarchés jusqu'à minuit. Le gouvernement revient à la charge sur le sujet. Et c'est juste après la pub. A 19h08, la suite du journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Et peut-être un nouveau bras de fer en vue pour le gouvernement avec les syndicats. Le ministère du Travail souhaite encourager les supermarchés à rester ouverts le soir jusqu'à minuit. Alors c'est déjà possible dans certains quartiers, les zones touristiques internationales. Une généralisation de cette mesure faisait déjà partie de la loi Pacte, mais elle avait été finalement retoquée par le Conseil constitutionnel. Un nouveau projet de loi est en préparation, Armelle Lévy. Oui, vous pourrez peut-être bientôt acheter du lait et des oeufs au supermarché à 23h. Le gouvernement revient à la charge. Il propose une dérogation au Code du Travail. Pour les commerces alimentaires, le travail de nuit ne commencerait plus à 21h comme aujourd'hui, mais à minuit. Donc l'ouverture jusqu'à minuit ne serait plus considérée. Pour les salariés comme du travail de nuit, ce serait du travail en soirée. Vous voyez l'astuce. Les supérettes et supermarchés pourraient donc ouvrir tard, tout en respectant l'interdiction de recourir au travail de nuit. Le projet de loi prévoit la conclusion d'un accord d'entreprise ou de branche avec les syndicats. Aujourd'hui, les salariés qui travaillent jusqu'à minuit sur les Champs-Elysées sont payés double. Ils ne peuvent pas reprendre avant 11h du matin s'ils finissent à minuit. Et l'employeur leur rembourse les frais de garde d'enfants et de taxis pour rentrer chez eux. Le gouvernement justifie son projet de loi pour favoriser la croissance des entreprises et pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Armelle Lévy pour RTL. L'avocat de Nordal-Lelandais a plaidé tout à l'heure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble. Il tente de faire annuler un témoignage, celui de l'ancien voisin de cellule de Nordal-Lelandais à qui il aurait avoué avoir violé la petite Maëlys avant de la tuer. Une version bien différente de celle racontée aux gendarmes puisque Nordal-Lelandais avait simplement reconnu avoir donné une claque à la fillette. L'avocat des parents de Maëlys, maître Rajon, souligne l'importance de ce témoignage, un témoignage qui pourrait être déterminant. Former une telle demande, je considère que c'est entraver la manifestation de la vérité. C'est la raison pour laquelle, si le témoignage a été recueilli d'une manière régulière, normale, banale, il n'y a pas lieu de l'écarter. Il accrédite la thèse d'un viol sur la petite Maëlys, thèse qui a toujours été celle de mes clients, un témoignage important sur la nature des sévices qu'aurait pu subir Maëlys des Arougeaux. Je considère que la manifestation de la vérité dans le cadre de l'affaire Maëlys est une entreprise très difficile et qu'il ne faut pas compter sur Nordal-Lelandais pour avancer vers la manifestation de la vérité. Nordal-Lelandais a pris toutes les précautions pour effacer scrupuleusement, avec une extrême minutie, tous les éléments susceptibles de le confondre. Le chemin vers la vérité a été long par la faute de Nordal-Lelandais. Ne soyons dupes de rien dans ce dossier. L'avocat des parents de Maëlys avec Serge Peillot pour RTL. On saura si ce témoignage est annulé ou pas d'ici une semaine au 31 octobre. À 19h11, on retourne au stade Geoffroy Guichard avec Willy Maisonnas, mais on est un peu moins content de vous entendre, Willy. Oui, exactement, parce qu'il y a un but. Le deuxième but de la soirée est pour le Stéphano à Gabriel Silva, mais cette fois-ci, dans son propre but, dans ses propres cages, sous la pression et sur ce centre de Tretiakop dans la surface de réparation. Gabriel Silva a trompé son propre gardien. Stéphane Ruffier, ça fait désormais un partout entre la Sainte-Étienne et Alexandria après un quart d'heure de cheveux. On ne s'ennuie pas au moins. Rappelez-nous évidemment dès que Sainte-Étienne repasse devant. On compte sur vous, Willy. Pas de problème. Et on retourne à l'actualité internationale. 44 ans après, les plaies du franquisme ne sont toujours pas refermées en Espagne. La dépouille du dictateur a été exhumée aujourd'hui près de Madrid. Fini le mausulé monumental. Franco repose désormais dans un cimetière au nord de Madrid avec son épouse. Un transfert infiniment symbolique. Diane Cambon. Le cortège funèbre vient d'entrer dans le cimetière et c'est l'émotion qui gagne la centaine de nostalgiques franquistes venus ce matin pour rendre un ultime hommage à leur caudillo. Des personnes âgées qui égrènent leur chapelet mais aussi des jeunes au crâne rasé portant des banderoles à l'encontre du chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez. Pour Juan Carlos, âgé de 73 ans, venu avec son fils, cette exhumation est une honte. Ce qu'ils font à Franco, c'est une profanation d'un lieu sacré, c'est une profanation d'Etat, un crime d'Etat même. Comment oser sortir en Franco ? Les morts, il faut les laisser en paix. Et qui a gagné la guerre ? C'est lui. Ce ne sont pas les autres. Mais pour la majorité des Espagnols, son exhumation permet de sceller une page de l'histoire et de mettre fin à 44 ans d'exaltation franquiste. Comme le reconnaît Juan Ro, un madrilène de 40 ans. Je crois que dans un pays démocratique, c'est inadmissible de garder un dictateur dans un mausolée. Enfin, justice vient d'être rendue et je m'en réjouis. Avec l'exhumation de Franco, le lieu devrait permettre peut-être de sceller la réconciliation entre les deux Espagnes. Le reportage de Diane Cambon, la correspondante de RTL en Espagne. Une petite info au sport pour finir ? Oui, en rugby, Sébastien Vahamaïna, suspendu six semaines après son coup de coude en quart de finale de la Coupe du Monde. Il pourra jouer avec son club Clermont à partir du 21 décembre. Merci Alexandre. La météo Péguibroche, demain du très beau temps dans le sud. Oui, et ce, Thomas, dès le matin, entre les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes. Ailleurs, il faudra attendre un petit peu parce que le ciel sera bien nuageux, notamment entre la Bretagne et la Gironde. Et puis sur le reste du pays, ce sera de la grisaille et des bancs de brouillard. Mais ça va se dissiper, le soleil va gagner les régions plus au nord. La Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes en remontant jusqu'au Grand Est. Et puis sur le nord-ouest, ce sera un ciel un petit peu plus variable, même plus nuageux le long des côtes de la Manche avec quelques faibles pluies. Du vent, des rafales jusqu'à 70 km heure. Et puis Mistral et Tramontagne vont également souffler dans le sud aux alentours de 70 km heure. La Corse, je n'ai pas signalé, ça restera instable avec encore pas mal de nuages et quelques averses orageuses. Les températures, elles seront comprises entre 17 à Brest et 23 à Nice, 18 à Paris, 19 à Montauban et 22 à Marseille. Merci beaucoup Peggy. Par tous les temps, relaxez-vous avec First Stop, pneu et entretien de votre auto.